J'ai bien démerdé quand même, parce que le premier film était aussi, avec les femmes, je trouve remarquable, et ce que je trouve intéressant dans ta démarche, peut-être parce que tu as laissé passer toute la vague idéologique, n'est-ce pas, tous les soi-disant spécialistes, Rotman et compagnie, chacun prêchant pour sa chapelle, et tu as essayé de retrouver des documents de toutes sortes de personnes impliquées vraiment dans les luttes, avant et après 68, je trouve que la partie, si tu en fais un autre, un troisième film, qui pourrait, peut-être un peu travailler encore, c'est ce qui s'est passé avant. Par exemple, tu mentionnes en passant, tu ne pouvais pas faire tout le film là-dessus, sur Berkeley, le Free Speech Movement et tout ça, le SDS en Allemagne, mais tu te souviens, il y a aussi des choses qui ont influencé tout le monde, par exemple les Engakuren au Japon, tu me souviens de ces étudiants qui luttaient contre l'agrandissement de l'aéroport et qui confisquaient, le gouvernement confisquant les terres des paysans. Il y a eu un rapprochement entre les paysans et les étudiants qui a été très important et très fort à un moment donné. Mais, alors, la question se pose, et tu la poses en passant, et ça mériterait un peu de réflexion, c'est qu'à un moment donné, quand on a foutu le fait à la Bourse, qui était un moment absolument, alors un moment symbolique, clé, je m'en souviens un peu, mais assez clairement, c'était qu'en fait, ce jour-là, on voulait célébrer le centenaire de la Commune. C'est en mars. Et comme on avait des amis un peu partout, qui circulaient avec des vespas et des vélos et des mobilettes, quelqu'un est venu oublier, surtout, ne venez pas à l'hôtel de ville, parce que c'est là qu'on voulait aller, on voulait occuper symboliquement l'hôtel de ville, en disant, voilà, on rend hommage aux communards et aux communards. Alors, on a dit, pourquoi ? Parce que, alors là, je n'ai jamais su si c'était vrai ou non, qu'ils avaient monté des mitrailleuses à l'intérieur de l'hôtel de ville, et que si on était entrés en masse, il y aurait eu des morts. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. C'est ce qu'on nous a raconté. Et ce qui est assez curieux dans ton film, tu fais parler Grimaud. Et c'est assez intéressant, ce qu'il dit. Parce que ce n'était pas un assassin, Grimaud, du tout. C'était un franc-mac, humaniste, un flic, certainement un flic. Il avait le culte de l'État, il était bien content de se faire décorer par De Gaulle, c'est une connerie, mais ce n'était pas un assassin sanguinaire. Et un jour, dans les années 80, je ressens, c'est bizarre tout ça, je ressens un coup de téléphone d'un type que je connaissais vaguement, qui me dit, il y a un type qui s'appelle Grimaud, qui voudrait être rencontré. Je lui dis, quoi ? Je pensais que c'était une blague qu'un copain, tu vois, le genre de truc qu'on dit. Mais c'était vrai. Et il m'a invité à dîner, et là, il y avait ce monsieur qui n'était pas encore éclopé, comme dans ton film, c'était des années 80. Et il a dit, il m'a dédicacé son bouquin, car il a écrit un bouquin sur Messe-Losentine pour expliquer pourquoi il avait fait cette circulaire. Parce que, la fameuse circulaire dont tu parles, il y avait une femme, une fille, qui était montée au cinéma, qui s'est fait violer dans un quart de police. Il y a eu des violences des flics. Tout le monde sait que si on devient flic, ce n'est pas par hasard. Il y a quelque chose de bien. Et alors, cette femme, elle a témoigné, elle a été interviewée, je crois que c'était dans le Nouvelle-Ovre, c'est quelque chose comme ça. Et ça, ça a rendu Grimaud fou furieux. Ce n'est pas tellement les coups de matraque, il pensait que c'était naturel de recevoir les coups de matraque, mais se faire violer, non. Et il y a eu une espèce de déclenchement de son surmoi, là, tu vois, en disant, il ne faut pas que les flics violent les manifestantes. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ça, ça a déclenché des effondrements et des fulgurances, même chez les adversaires, même chez nos adversaires. Et il y aura peut-être pour le prochain cinquantenaire, quand on arrivera tous, ceux et celles qui seront encore en fauteuil roulant, en fauteuil roulant avec des moteurs électriques, évidemment, ou nucléaires, pour avancer, faire un film sur tous les non-dits de soixante. Parce que là, ton film est bien, tes deux films sont très bien, tu parles des dits. Maintenant, il faudrait qu'on avance vers les non-dits de tout ça. Et il y en a beaucoup, comme Goldman qui ne veut pas parler, qui ne veut jamais parler. Il faut faire attention. Non, mais je dis, il y a plein de gens qui ne veulent pas parler. À part ça, pour le préfet, ce qui était très intéressant, c'est une petite anecdote. C'est que le préfet, en partant, qui a sa vie, qui nous a accompagnés jusqu'à la porte, et nous a dit, vous savez pourquoi il a empêché de tirer ? Parce que mon frère était sur les barricades. Il a trouvé ça. Et ça, je n'ai pas pu le mettre dans le film, parce que c'est très juste. Moi, je trouve que Grimaud, au début du film, dit un truc qui, si on tire dessus, révèle pas mal de choses. Il rappelle qu'au début, au moment où il y a l'ébullition à Nanterre, au tout début du mois de mai, bon, après, l'ébullition à Nanterre, elle avait commencé deux mois avant, en 22 mars. Au même moment, s'ouvre à Paris les négociations entre le Viet Cong et le Nord-Yet-Marc et les États-Unis, des négociations qui doivent aboutir d'abord à un cessez-le-feu, puis à un accord. Et moi, j'ai pendant des années pas compris pourquoi, alors qu'il y avait eu entre le 10 et le 13 mai, une sorte, pas d'union, mais de jonction entre le mouvement étudiant hyper puissant, qui a fait une révolution culturelle, quoi, qui a procédé à une révolution dans la vie quotidienne fabuleuse, et le mouvement ouvrier, avec 10 millions d'ouvriers en grève, c'est-à-dire la plus grande grève ouvrière qui a eu lieu en France de toute son histoire... Pas seulement en France, pas... Oui, dans le monde. Pourquoi cette jonction a pas eu lieu ? On le savait, on connaissait les préventions d'un côté et de l'autre, mais j'ai mis des dizaines d'années à comprendre qu'en fait, les Russes, les Soviétiques, qui étaient derrière le Vietnam à ce moment-là, n'avaient surtout pas envie que de Gaulle s'en aille. C'était primordial pour eux que de Gaulle soit là, puisse organiser les tractations entre les États-Unis et le Vietnam. Il était dans le camp occidental, mais en étant indépendant, etc. Bon, les Russes, ils ont vu, dans les premières manifestations qui ont lieu autour du 20... entre le 20 et le 24 mai, où la vieille gauche, discréditée, a essayé de profiter du mouvement pour se réimplanter, ils ont vu arriver, comme alternative, Manes France et Mitterrand, qui pour eux étaient des atlantistes. Donc les Russes n'avaient absolument aucun intérêt à ce que de Gaulle s'en aille. À partir de là, on comprend mieux pourquoi les apparatchiks de la CGT ont empêché toute jonction avec le mouvement. Il ne faut pas oublier que les Russes, à ce moment-là, avaient du pouvoir sur les communistes français. C'est le moment où on voit monter Georges Marchais, qu'on ne connaissait pas à l'époque, mais qu'ils tenaient. Ils avaient le dossier qui disait que Georges Marchais avait été travailleur volontaire en Allemagne dans les années 40. On le savait. Et ils le propulsaient à la tête d'un parti qui s'était présenté comme le parti des résistants, et ils le tenaient avec ce dossier. Ils l'ont tenu jusqu'au bout. Et à ce moment-là, il y a une dimension internationale que moi, j'ai mis 50 ans à comprendre. Parce que je suis un peu con. Il y a une dimension internationale qui fait que l'Union soviétique, avec toutes les influences qu'elle pouvait avoir sur le mouvement ouvrier français, y compris auprès de tas de syndicalistes qui étaient, eux, plutôt spontanément solidaires avec les étudiants. Il y en avait plein. Surtout les jeunes. Bon. Il y a eu cette volonté. Et à ce moment-là, il y a eu d'un côté les syndicats qui ont négocié sur des bases économiques avec Balladur, qu'on voit, ou avec ce jeune secrétaire d'État qui s'appelait Chirac, qui était derrière Balladur. Bon. Et de l'autre côté, le mouvement étudiant, bon, qui s'est transformé peu à peu, après même, plus en mouvement culturel qu'un mouvement politique. Bon. Mais la coupure avait eu lieu. On a canalisé la révolte ouvrière sur des revendications économiques parce que la question de la prise du pouvoir, qui était la seule, qui était rendue possible par cette éventuelle jonction, devait absolument être une solution qu'on barrait, qu'on interdisait. Mais ça, j'ai bien assez longtemps à comprendre qu'on ne peut pas penser le même si on ne pense pas le contexte mondial. Moi, je pense aussi qu'il y a un facteur qui, pour moi, était très important dans ce film, parce qu'avant de faire ce film, j'avais fait des films avec les filles de May, d'ailleurs, impulsés par les deux dames qui sont là. Et... Bon. Ainsi de suite. Au début, je voulais faire les deux. Après, les filles m'ont dit qu'elles préféraient être toutes seules. Elles avaient raison. J'ai fait le film toute seule. Mais avant d'avoir fait les filles, j'avais fait des films sur les mouvements italiens. Ça, les... Le gauchisme, les primes à ligne, il y a tout ça, Anthony Negri et tout ça. Et en faisant ce film, une des questions que je pose chaque fois à tout le monde, c'est pourquoi en France, le mouvement militaire ou armé ou... n'a pas pris comme en Italie. Même en Allemagne, même quoi qu'ils disent que la RAF n'a pas pris, ça a quand même plus pris qu'en France. Et ça m'a toujours obsédé, cette histoire. Parce qu'en Espagne, les TA, le Grappeau et tout ça, étaient très violents. En Italie, les parties d'extrême-gauche, à les parties d'extrême-extrême-gauche, étaient très violents. Et ça, voilà. J'ai vécu aussi, à Paris, là, j'étais... Moi, quand là, on l'ouvre pas, c'est après... Je me suis fait tabasser pour la... Quand le Dantec a été arrêté, c'est la première fois que j'étais en prison, voilà, pour le Dantec. Après, je l'ai filmé dans le film. Est-ce que ça peut pas être... Puisqu'on... Pardon. Puisqu'on parle de... J'aime beaucoup dans le film l'héritage de la Commune, qui est très, très, très présent, bien plus que Weber se trompe quand il parle de Révolution française. C'est 1830 et la Commune qui sont derrière l'histoire des barricades. Mais la question que tu poses, en t'écoutant, je me disais qu'on a un phénomène anti-Robespierre, ici. Et ça, c'est pas dans les pays d'à côté. C'est absolument franco-français, l'affaire Robespierre. Ça suffit. Non, mais les jeunes... J'ai pas dit que ça suffisait. C'est juste l'association d'idées que j'ai en t'écoutant. C'est que, puisqu'on est dans ce rapport, effectivement, à l'histoire du XIXe siècle, enfin, des révoltes et des révolutions, et puis il y a 48 aussi, bien sûr. Donc, l'affaire Robespierre, elle est dans notre inconscient collectif, elle est très puissante, aujourd'hui encore. En tout cas, en 22 mars, je sais pas pour les autres mouvements, mais il y avait un refus de la lutte armée prédominant. Et qui... Après, ça s'est transformé avec le bouquin de Julie, mais ils étaient un tout petit groupe, ils étaient pas avec l'ensemble du 22. Et il y a une anecdote, c'est-à-dire qu'on a été contacté par Sartre, qui a contacté Julie pour lui dire qu'un type de FO, qui a travaillé dans la formation, voulait nous parler. Et Julie et Gessmar, ils sont allés. Le type voulait leur faire rencontrer quelqu'un de l'ambassade des États-Unis, qui nous proposait un million de francs par jour, jusqu'à ce qu'ils arrêtent, parce qu'on aurait été assez loin. On a eu une réunion à 10, il y avait notamment Duteuil qui a joué un rôle déterminant, estourcé, et où on a décidé de refuser le fric, parce que ce fric, il leur a servi effectivement à acheter des armes et rien d'autre. Et donc, alors que les copains italiens, ils te racontent qu'il y a une certaine manif où les pistolets leur sont arrivés dans la main, sans qu'ils sachent comment, mais enfin, ils leur ont été distribués. Oui, juste un petit mot, parce qu'il y a quelque chose qui dit entre les lignes dans ton film. Entre les lignes, en fait, tu fais parler des gens qui parlent, c'est-à-dire le VBR, le Dantec, c'est des chefs, quoi. Et ce qui est intéressant, on en a souvent parlé avec un et d'autre, ce qui est intéressant dans mai 68, c'est que mai 68, ça n'a pas été fait, au fond, par les groupuscules. Ça a été fait par les inorganisés, c'est-à-dire les gens qui n'avaient leur carte nulle part. C'est pas vrai, ils étaient politisés, mais en dehors des organisations trotskisme, ou ils étaient même en dehors des ANA. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de la population qui existe toujours aujourd'hui, et c'est les gens qui ne votent jamais, et qui se considèrent en dehors de la société. Et ces gens-là, quand il y a quelque chose de vraiment essentiel qui se passe, comme la grève générale, ils deviennent actifs. Et c'est ça, mai 68. C'est pas l'histoire des groupuscules. On s'en fous de toutes les tendances marxistes, délinistes et autres. Ce qui compte, c'est les gens qui n'appartiennent à aucun parti, à aucune organisation. Et ça, c'est, je crois, assez fondamental. Et vous parlez de 1830 et de 48, c'est exactement la même chose. Les gens sur les barricades de 48, c'était pas des gens qui apprennent. C'était pas des blanquistes. C'était le peuple, ce qu'on appelle également le peuple, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la parole, mais qui, pour une fois, l'apprennent. Est-ce que ce serait lancé s'il n'y avait pas eu des groupuscules autour ? Est-ce que ce serait lancé quand même ? Est-ce que tu dis ? Est-ce que ce serait lancé quand même s'il n'y avait pas eu des groupuscules organisés autour ? Parce que c'est ça de savoir. Évidemment qu'il y a des gens qui sont dans le silence, mais est-ce qu'ils seraient venus ? Est-ce qu'ils seraient manifestés ? Est-ce qu'ils auraient pris la parole ? Tu sais, c'est contagieux. Parce qu'on est dans le Covid, on est dans la contagion en ce moment, on subit tout ça. Mais il y a aussi le virus, le virus libertaire, si tu veux. Le virus de la révolte n'est pas pur. On ne va pas dire des évidences sur ça, mais c'est... Le mouvement de mai a fait rhizome. C'est-à-dire que tu connais la métaphore, le rhizome. Et le rhizome, ça ne passe pas forcément par des organisations. Ça passe par des individus, par des pulsions individuelles et collectives. Je ne sais pas. En tout cas, regarde, on parlait de... Guy parlait du PC qui était évidemment complètement sous la botte des staliniens. Mais regarde ce qui est devenu le PC aujourd'hui. Il n'existe pratiquement plus. Regarde, même les groupuscules Trotsky, ça n'existe plus. Ça ne correspond plus à ce que les gens ont envie de rêver comme leur avenir. Ça, mais ça, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est une autre question. C'est justement... Vous ne m'entendez pas. Non. Non, mais laisse-t'en basse. Non, mais c'est justement la question. C'est de me dire... Je pense que les choses peuvent venir comme ça par des mouvements libertaires qui viennent d'individus et qui se forment à travers des collectifs après. Mais je me demande si la structure de tous ces étudiants, même pas forcément, mais après, les structures autour de tous ces étudiants qui étaient politisés ont pu permettre la flambée de mai 68. Parce que moi, je me retrouve dans une génération où, justement, tu disais les Trotsky, les communistes, mais aucune politique n'a vraiment de valeur aujourd'hui dans les jeunes générations. Par rapport à ce que je vois là-bas. On ne parle plus du tout en termes de mouvements, en termes de partis. Le seul truc qu'on reconnaît là-dedans, pour moi, c'est le dire de... On n'a aucune envie de faire partie de quoi que ce soit de patriotique. Ça n'existe pas, ça ne veut rien dire pour nous. Mais pareillement, politiquement, on s'est sortis des réseaux politiques depuis longtemps. Et ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas envie de faire quelque chose. Mais je me demande si... Parce qu'on a eu des nuits debout, là, il n'y a pas longtemps, qui étaient un peu une... Oui, oui, oui. Un revival, comme ça, une idée de ce que c'était. Mais oui, oui, c'était très bien. On a fait des choses. Oui, c'était important, les nuits debout. Oui, mais je me demande si le fait que, quand même, ça m'intéresse comme ça, de me dire est-ce que vous ne pensez pas que les structures politiques qui étaient en place ont pu permettre que cette chose-là existe avec cette intensité, en fait. C'est intéressant de se demander ça, parce qu'aujourd'hui, justement, parce qu'il n'y en a plus, moi, je me demande si ça peut revenir avec quelque chose d'un peu sérieux, parce que nuits debout, moi, j'y étais, et j'y étais... J'ai participé, même. On a fait quelque chose de non hiérarchique comme ça, qu'on a appelé un cinéma debout, qui n'était finalement pas totalement non hiérarchique, parce qu'il y a toujours des gens qui... Mais je sentais dès le début qu'il y avait quelque chose qui avait s'effrité très très vite, quoi. Alors que mai 68, même si ça s'est effrité très vite, il y a eu... Il y a quelque chose qui demeure pour qu'il y ait des films aujourd'hui comme ça, sur ça. Ça demeure, oui, il y avait la guerre, mais il y avait surtout eu une considération politique de la chose qui n'est peut-être pas pareille. Non, et puis il y a... Mais aussi la structure de la société, avec ce qu'on appelait... Oui, mais si j'enlève le masque, je crache dans l'air. Alors... Mais il y avait aussi ces structures, tous les petits chefs, dans les bureaux, dans les entreprises, dans les usines, tout ça. Et ça, tout le monde en a verre à le bol. Et je pense qu'il y a une combinaison, donc, entre la situation au Vietnam. Et 66, 67, début 68, il y avait des grandes manifs internationales. De Nanterre, on est allé à Berlin. En plus, c'était assez extraordinaire. C'était fabuleux des voyages comme ça. Pour retrouver... Et la musique. Et la musique. Et la musique. Mais ça, il y a la musique encore. Mais il y avait cette situation internationale. Il y avait les hippies et les hippies, et les youpies, aussi, avec Abby Hoffman et tout ça. Et donc, il y a quelque chose... Il y avait la poésie. Il y a un certain nombre d'éléments qui existaient. Alors, bien sûr, il y a des choses qui existent. Il y a plein, plein de choses qui existent maintenant. Et pourquoi il n'y a pas cette étincelle qui dure ? Moi, ce qui me semble aussi, c'est qu'un des facteurs clés, vous le savez peut-être tous, mais du départ, ça a été que les... Comme quoi, vraiment, il suffit d'être con pour démarrer des choses comme ça. Mais, donc, à Nanterre, on était dans la boue, c'était un ancien camp militaire, etc. Et il y avait, d'une part, le Crous, on mangeait tellement mal que, bon, ça, quand même, nous, Français, ça disait des choses, alors que, juste à côté... Il y avait le bidonville. Il y avait le bidonville avec des couscous géniaux. On s'en regardait des petits vins algériens, tout ça. Bon. Mais, il y avait aussi les dortoirs, je ne sais plus comment on appelle ça. Il y avait les dortoirs. Et là, un jour, quelqu'un a dit, après 22h, les filles, chez les filles, les garçons, chez les garçons. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a enlevé les portes, on les a planquées, les flics sont venus, et ça a été, quand même, un des déclencheurs de la guerre. Mais, à part ça, moi, je pense que les choses sont... Je ne veux pas dire le mot cyclique, mais c'est vrai que quand je vois en France, quelque part, comme dit Raphaël Goldman, ce jeune de Nuit Debout, qui est là, acteur, d'ailleurs, très bon. Non, non, je suis mis de Nuit Debout, de Nuit Debout, et de Nuit Debout. Bon, chanteur, bon. Dis, moi, quand je vais en Espagne, ce n'est pas vrai. J'étais au début de Podemos, c'était extraordinaire. Des milliers de gens ont eu des milliers de jeunes, je parle de jeunes, et ça continue. Et il y a eu... En ce moment, ils co-gouvernent. Disons que les ouvertures et la jeunesse peuvent bouger. C'est faux de dire que, voilà, quand il y a des gens qui disent ou ils manquent de partie, je ne crois pas que... Même si Podemos a une structure léministe quelque part derrière eux, qui est au moins inconsciente, même inconsciente. Mais bon, voilà, je pense que... Mais en tout cas, le côté impulsif de Podemos existe. Donc, il y a des exemples ailleurs. Je pense qu'en France, à l'avenir, comme dit Edgar Morin à la fin, ça viendra, mais d'une autre façon. Voilà. En tout cas, je vous remercie énormément. Bravo, vous avez bien travaillé. Bravo. On a pu faire la... Bravo.